Je suis Rémi Chapouli, professeur des universités, donc dans l'université ici à Bordeaux-Montaigne, plutôt sur un secteur qui est assez peu courant dans cette université, c'est-à-dire les sciences physiques appliquées, la chimie analytique, au patrimoine culturel, à l'archéologie notamment. Et c'est un univers qui m'a amené à être aujourd'hui directeur de l'équipe CRP2A, Centre de Recherche en Physique Appliquée à l'Archéologie, de l'UMR Iramat, l'Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, et également de l'équipe Archéovision, qui est une unité mixte de services et qui, elle, s'est spécialisée dans tout ce qui touche aux technologies 3D, c'est-à-dire la modélisation en trois dimensions. Une unité de recherche est une équipe avant tout, je crois, parce que ça semble indispensable, c'est-à-dire composée d'agents, d'humains essentiellement, qui ont pour intérêt et pour partage des objets, des sujets, des axes dits de recherche, des thématiques, alors tout ça, ça se décline un peu de la même manière, et qui vont les amener à se regrouper dans des unités, donc unités de recherche, enseignement, équipe d'accueil, et ou unités mixtes de recherche. C'est assez important, le mixte, parce que ça nous renvoie à une autre institution qui est celle du CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, une institution française qui existe encore, qui dure, et c'est très bien, dont on est un petit peu envié, d'ailleurs, que ce soit nos voisins espagnols, l'italien, allemand, qui ont des équivalents, mais pas aussi, peut-être, forts dans leur pays. Et cette institution CNRS partage, avec les universités, certaines équipes de recherche, et c'est la raison pour laquelle on a placé cette mixité, donc UMR de recherche, ou UMS, quand c'est une unité plutôt dédiée à des services. C'était le cas d'ArchéoVision que j'évoquais tout à l'heure. Alors ces unités de recherche, elles vont prendre des formes qui vont se réunir intellectuellement, j'ai envie de dire, essentiellement, autour de thèmes et d'axes de recherche, mais également physiquement, parce que c'est très important d'avoir des lieux de rencontre. Pour ce qui me concerne, nous sommes hébergés pour les archéomètres dans la Maison de l'archéologie, pour l'équipe Iramat CRP 2A. Donc c'est un lieu, un lieu qui rassemble des personnes, des agents, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des techniciens et des administratifs, un personnel extrêmement important, parce que tout se fait, évidemment, dans ce système à plusieurs composants, où tout est lié, parce qu'il faut avoir un regard, certes sur la recherche, la science, mais également sur comment elle fonctionne. Et elle fonctionne avec des crédits, qui sont les dotations des universités à travers le ministère, des dotations à travers le CNRS, on revient à la notion du MR, et également tout un tas de contrats, de partenariats que nous pouvons avoir avec des institutions académiques et ou privées, ponctuellement, parce qu'évidemment, dans ce monde, aujourd'hui, c'est devenu chose de plus en plus courante, y compris dans le domaine des SHS. Et sur ce secteur des SHS, je pourrais rajouter que le partenaire CNRS a une forte présence à travers certains secteurs disciplinaires, donc les SHS en particulier, qui sont rassemblés dans la section 32, en particulier, dans l'Institut IN-SHS, sciences humaines et sociales, et qui a donc un regard de partenaire avec de nombreuses équipes en France, dans les universités notamment. C'est le cas pour Iramat Serpédeza, c'est le cas pour Archéovision, c'est le cas d'autres équipes également, sur UBM bien entendu, et c'est un point très important parce que c'est le partage de connaissances à travers tous ces savants qui peuvent se joindre dans ces unités, et puis aussi de quelques éléments importants, évidemment les dotations, on l'a dit, et puis toute cette réflexion qui va porter de nouvelles thématiques, le CNRS a pour principe celui d'une excellence scientifique, on entend cela, et de définir, de repousser plus exactement les frontières du savoir, donc tout le monde là-dedans, que ce soit les universitaires et les chercheurs, tout le monde va jouer évidemment un rôle, et quand ils peuvent se rassembler, ça donne un peu plus de force, et c'est souvent profitable, on va dire ça comme ça. Le lien avec les étudiants est très fort, clairement pour ce qui concerne les équipes que je connais bien, notamment le CRP2A Iramat, c'est une création qui a maintenant plus, environ une quarantaine d'années, issue de l'ex-université sciences et techniques à Bordeaux 1 et l'ex-université Bordeaux 3, donc Michel de Montaigne dans son temps, où en gros c'est la rencontre d'un physicien et d'un historien archéologue des périodes grecques qui a amené cette création de laboratoire qui a un peu bougé sur le campus entre Talence et Pessac. Mais dès le début de la création de cette petite équipe qui est devenue un peu plus grande, eh bien, elle s'est tout de suite adossée à une formation pour l'enseignement. Donc typiquement, à l'époque, c'était des maîtrises, c'était des DESS, c'était des DEA, aujourd'hui des masters, et que l'on retrouve encore aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, ça s'appelle l'archéométrie, sciences archéologiques. Et il est très clair que ce lien est très très fort, parce que ces chercheurs, ces futurs jeunes chercheurs en herbe, dès le master, sont amenés à côtoyer les chercheurs, eux, disons titularisés depuis un certain temps, ou en passe de lettres, on l'espère pour beaucoup, dans un lieu de travail, de réflexion permanent, quotidien, et ça c'est extrêmement important. Donc ce lien, il est très 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 étroit, d'une formation à la recherche, par la recherche, c'est un terme assez galvaudé, il n'est pas galvaudé, il est tout à fait logique, et vrai, et juste, il faut le maintenir, et ça existe, nous, comme beaucoup d'autres, en sommes un exemple, je crois.